Le soccer avec Nilton George du podcast CanFootClub, le segment qui vote la compétition. Allons rejoindre notre collaborateur soccer Nilton qui est là. Nilton, comment vas-tu? Ça va bien, on a retrouvé mon thème. Ton thème est de retour. Tout va bien, la machine s'est réglée et c'est vendredi. Et c'est une très bonne nouvelle, Nilton. Voilà. Très bonne nouvelle. Comment vas-tu? Ça va bien. On s'en va vers un beau gros week-end. On a même droit au co-animateur, ton ancien co-animateur à la cloche. C'est Georges en fin de semaine à la cloche? Je ne savais même pas. Je ne savais même pas. C'est des petites affaires tranquilles maintenant qu'il est avec toi. Ah ben oui, il est tranquille. Il est très tranquille. Alors oui, il va être là-bas et réellement, on dirait qu'on en parle à chaque semaine et on se répète un peu. Mais l'Impact n'a plus le droit à l'erreur d'ici à la fin de la saison. Puis en fin de semaine, c'est une équipe qui, on peut dire quand même, dernièrement, a connu des ratés. Et c'est le New York City FC. Oui, en effet, ils ont connu des ratés. Après, en début, il faut dire qu'ils ont changé d'entraîneur en cours de saison. C'est toujours un peu problématique. On va toujours se retrouver avec ces problèmes-là, avec le calendrier qui est décalé. C'était annoncé qu'éventuellement, Vieira partirait en Europe. Mais là, en plein milieu d'une saison, ça l'annonçait vraiment très belle pour New York City. Ils étaient un des favoris en début d'année. Quand Dominic Torrin est arrivé, lui, c'est un ancien assistant à la Guardiola. C'est pas un inconnu. C'est pas quelqu'un non plus qui... C'est sûr que c'est un assistant, mais il connaît son sport. Après un bon début en MLS, ça va un peu moins bien. Les cinq derniers matchs, aucune victoire. Puis dans les huit derniers, ils ont une seule victoire avec New York City. Eux, ils essaient de se replacer un peu. Dans les deux derniers matchs, ils ont eu des problèmes de finition. Puis c'est pas à cause de manque d'occasion. Ils ont eu deux matchs de 58 sirs. Un match de 31, un autre match de 27 sirs. C'est beaucoup de sirs. Puis là-dedans, il y a seulement un match où ils ont marqué les buts. Deux petits buts. Donc, ça va être une confrontation intéressante aussi par le style. New York City, c'est une équipe qui aime jouer la possession du ballon avec des passes courtes, avec un bloc très haut. C'est comme un fit parfait avec l'impact de Montréal. Si on se rappelle, on se répète un peu de semaine en semaine, mais l'impact a assumé qu'ils allaient jouer avec un bloc bas, qu'ils allaient subir la possession de l'autre équipe, mais pour être prêt à contre-attaquer. Et donc, un bloc qui est très haut va avoir beaucoup d'espace derrière les défendeurs. Faites à voir si New York City va adapter un petit peu son style face aux forces de l'impact de Montréal. J'ai hâte de voir comment ils vont sortir. On a souvent hâte de voir comment l'impact va sortir. Mais de l'autre côté, du côté du New York City FC, premier match pour eux en 14 jours. Ils avaient une séquence où ils ont joué trois matchs en 8 jours. Et là, inactivité pendant 14 jours. Donc, quel genre d'équipe on va voir aussi à Saputo en fin de semaine? Ça va être une équipe reposée. Il y avait plusieurs petits bobos qui traînaient. C'est sûr qu'un David Villa, ça risque d'être sa dernière apparition à Montréal. Il a déjà annoncé, New York, qu'il n'allait pas le renouveler sans la retraite. Donc, un David Villa reposé de deux semaines au lieu de jouer après trois jours de congé, il y a une grosse, grosse différence. Mais bon, c'est sûr qu'en début de match, on devrait peut-être en profiter pour voir si l'équipe n'est pas un peu rouillée en face pour tuer tout de suite le momentum en face. Mais nous aussi, il y a aussi le danger d'être un peu trop sur le nuage. Si on a réussi un exploit à Philadelphie, on s'est rapproché de Philadelphie. Entre-temps, Philadelphie a joué mercredi. Il a connu une fin de match en stationnel, une grosse bourde en face du gardien de Seattle. Il a donné un but. Ça fait en sorte qu'on se retrouve encore à quatre points de Philadelphie. Eux, en fin de semaine, vont jouer un match qui pourrait reposer beaucoup de joueurs parce qu'il faut se rappeler que Philadelphie joue la finale de la Coupe américaine, la Open Cup. Donc, dans les premières minutes, ça peut aller d'un bord ou de l'autre, tout dépendant comment chaque équipe va attaquer ce match-là. Donc, espérons que Montréal ne sera pas en mode un peu trop en confiance. Oui, il faut faire attention, c'est sûr et certain. Puis, tu le disais, Philadelphie qui joue en plus dimanche contre Kansas City. Il a quatre points de retard de l'impact qui est là. Alors, ils ont joué le même nombre de matchs maintenant pour ce qui est de l'union de Philadelphie et de l'impact. Il y a le DC United qui est encore à l'arrière, à quatre points en arrière de l'impact, qui a joué 28 matchs, donc un match en main. L'impact ne peut pas échapper. Ça, réellement, au minimum, c'est la nulle en fin de semaine pour l'impact. Mais tu es à la maison. Il ne faut pas juger la nulle. Il ne faut pas juger la nulle. Non, non, il faut que tu aies le trois points. Oui, exact. Et en face, New York City pourrait clincher. Dépendant des résultats adverses, ils sont à trois points d'une place des séries. Donc, eux aussi, ils n'iront pas là en demi-mesure. Il faut qu'ils retrouvent le momentum. Nous, on se retrouve avec un match en fin de semaine pendant que DC se repose et attend le prochain match contre Montréal. Si on se retrouve avec un zéro point, voire un point, là, on est accessible à DC. On leur donne un peu de confiance à DC United. Les matchs à domicile, il ne faut pas les laisser tomber. Non, absolument pas. On les oublie souvent. La Nouvelle-Angleterre également, qui est là à 34 points, 5 points en arrière. Et eux, ils jouent contre Chicago aussi en fin de semaine. Donc, ils pourraient remonter au classement. Donc, Montréal contre New York City FC. Une prédiction en terminant, tiens, Nilton? Je crois que Montréal a vraiment le momentum. Ils ont une bonne confiance. Ils pourraient profiter de la rouille un peu qui s'est installée en deux semaines. Et là, on voit une belle chimie offensive. Donc, je vais y aller avec un 2-1. Parce que New York City, ça reste quand même une puissance offensive. Puis, il faut rester positif, là. Alors, 2-1 Impact ce week-end. J'aime ça, Nilton. Nilton, merci beaucoup pour le travail. Et on te souhaite un excellent week-end. Ben, bon week-end à vous. Yes. Salut, Nintel George, qui nous parlait, bien sûr, du week-end de l'Impact. Max Domi.